la messe de l'athée ceci est dédié à auguste borgé par son ami de balzac Un médecin à qui la science doit une belle théorie physiologique et qui, jeune encore, s'est placé parmi les célébrités de l'école de Paris, centre de lumière auquel les médecins de l'Europe rendent tous hommage, le docteur Bianchon a longtemps pratiqué la chirurgie avant de se livrer à la médecine Ses premières études furent dirigées par un des plus grands chirurgiens français, par l'illustre Desplein, qui passa comme un météore dans la science De l'aveu de ses ennemis, il enterra dans la tombe une méthode intransmissible Comme tous les gens de génie, il était sans héritier. Il portait et emportait tout avec lui La gloire des chirurgiens ressemble à celle des acteurs, qui n'existent que de leur vivant et dont le talent n'est plus appréciable dès qu'ils ont disparu Les acteurs et les chirurgiens, comme aussi les grands chanteurs, comme les virtuoses qui décuplent par leur exécution la puissance de la musique, sont tous les héros du moment Desplein offre la preuve de cette similitude entre la destinée de ces génies transitoires Son nom, si célèbre hier, aujourd'hui presque oublié, restera dans sa spécialité sans en franchir les bornes Mais ne faut-il pas des circonstances inouïes pour que le nom d'un savant passe de la science dans l'histoire générale de l'humanité ? Desplein avait-il cette universalité de connaissances qui fait d'un homme le verbe ou la figure d'un siècle ? Desplein possédait un divin coup d'œil Il pénétrait le malade et sa maladie par une intuition acquise ou naturelle qui lui permettait d'embrasser les diagnostics particuliers à l'individu De déterminer le moment précis, l'heure, la minute à laquelle il fallait opérer En faisant la part aux circonstances atmosphériques et aux particularités du tempérament Pour marcher ainsi de conserve avec la nature, avait-il donc étudié l'incessante jonction des êtres et des substances élémentaires contenues dans l'atmosphère Ou que fournit la terre à l'homme qui les absorbe et les prépare pour en tirer une expression particulière ? Procédaient-ils par cette puissance de déduction et d'analogie à laquelle est dû le génie de Cuvier ? Quoi qu'il en soit, cet homme s'était fait le confident de la chair Il la saisissait dans le passé comme dans l'avenir, en s'appuyant sur le présent Mais a-t-il résumé toute la science en sa personne, comme ont fait Hippocrate, Galien, Aristote ? A-t-il conduit toute une école vers des mondes nouveaux ? Non S'il est impossible de refuser à ce perpétuel observateur de la chimie humaine l'antique science du magisme, c'est-à-dire la connaissance des principes en fusion, les causes de la vie, la vie avant la vie, ce qu'elle sera par ses préparations avant d'être Malheureusement, tout en lui fut personnel Isolé dans sa vie par l'égoïsme, l'égoïsme suicide aujourd'hui sa gloire Sa tombe n'est pas surmontée de la statue sonore qui redit à l'avenir les mystères que le génie cherche à ses dépens Mais peut-être le talent de déplein était-il solidaire de ses croyances, et conséquemment mortel Pour lui, l'atmosphère terrestre était un sac générateur Il voyait la terre comme un œuf dans sa coque Et ne pouvant savoir qui de l'œuf, qui de la poule, avait commencé Il n'admettait ni le coque, ni l'œuf Il ne croyait ni en l'animal antérieur, ni en l'esprit postérieur à l'homme Desplein n'était pas dans le doute, il affirmait Son athéisme pur et franc ressemblait à celui de beaucoup de savants Les meilleurs gens du monde, mais invinciblement athées Athées comme les gens religieux n'admettent pas qu'ils puissent y avoir d'athées Cette opinion ne devait pas être autrement chez un homme habitué depuis son jeune âge à disséquer l'être par excellence Avant, pendant et après la vie A le fouiller dans tous ses appareils sans y trouver cette âme unique, si nécessaire aux théories religieuses En y reconnaissant un centre cérébral, un centre nerveux et un centre aérosanguin Dont les deux premiers se supplèrent si bien l'un l'autre Qu'il eut dans les derniers jours de sa vie la conviction Que le sens de l'ouïe n'était pas absolument nécessaire pour entendre Ni le sens de la vue absolument nécessaire pour voir Et que le plexus solaire les remplacer sans que l'on n'en pût douter Des pleins en trouvant deux âmes dont l'homme corrobora son athéisme de ce fait Quoiqu'il ne préjuge encore rien sur Dieu Cet homme mourut, dit-on, dans l'impénitence finale Où meurent malheureusement beaucoup de beaux génies à qui Dieu puisse pardonner La vie de cet homme si grand offrait beaucoup de petitesses Pour employer l'expression dont se servaient ses ennemis Jaloux de diminuer sa gloire Mais qu'il serait plus convenable de nommer des contresens apparents N'ayant jamais connaissance des déterminations par lesquelles agissent les esprits supérieurs Les envieux ou les niais s'arment aussitôt de quelques contradictions superficielles Pour dresser un acte d'accusation sur lequel ils les font momentanément juger Si, plus tard, le succès couronne les combinaisons attaquées En montrant la corrélation des préparatifs et des résultats Il subsiste toujours un peu des calomnies d'avant-garde Ainsi, de nos jours, Napoléon fut condamné par ses contemporains Lorsqu'il déployait les ailes de son aigle sur l'Angleterre Il fallut pour expliquer et les bateaux plats de Boulogne Chez Desplein, la gloire et la science étant inattaquables Ses ennemis s'en prenaient à son humeur bizarre, à son caractère Tandis qu'il possédait tout bonnement cette qualité que les Anglais nomment « eccentricity » Tantôt il allait superbement vêtu comme Crébillon le Tragique Tantôt il affectait une singulière indifférence en fait de vêtements On le voyait tantôt en voiture, tantôt à pied Tour à tour, brusque et bon, en apparence âpre et avare Mais capable d'offrir sa fortune à ses maîtres exilés Qui lui firent l'honneur de l'accepter pendant quelques jours Aucun homme n'a inspiré plus de jugements contradictoires Quoique capable, pour avoir un cordon noir Que les médecins n'auraient pas dû briguer De laisser tomber à la cour un livre d'heures de sa poche Croyait qu'il se moquait en lui-même de tout Il avait un profond mépris pour les hommes Après les avoir observés d'en haut et d'en bas Après les avoir surpris dans leur véritable expression Au milieu des actes de l'existence les plus solennels Et les plus mesquins Chez un grand homme, les qualités sont souvent solidaires Si, parmi ces colosses, l'un d'eux a plus de talent que l'esprit Son esprit est encore plus étendu que celui de qui l'on dit simplement Il a de l'esprit Tout génie suppose une vue morale Cette vue peut s'appliquer à quelques spécialités Mais qui voit la fleur doit voir le soleil Celui qui entendit un diplomate, sauvé par lui Demandant « Comment va l'empereur ? » Et qui répondit « Le courtisan revient, l'homme suivra » Celui-là n'est pas seulement chirurgien ou médecin Il est aussi prodigieusement spirituel Ainsi, l'observateur patient et assidu de l'humanité Légitimera les prétentions exorbitantes de Desplein Et le croira, comme il se croyait lui-même, propre à faire un ministre tout aussi grand Parmi les énigmes que présente aux yeux de plusieurs contemporains la vie de Desplein Nous avons choisi l'une des plus intéressantes Parce que le mot s'en trouvera dans la conclusion du récit Et le vengera de quelques sautes accusations De tous les élèves que Desplein eut à son hôpital Horace Bianchon fut un de ceux auxquels il s'attacha le plus vivement Avant d'être interne à l'Hôtel-Dieu Horace Bianchon était un étudiant en médecine Logé dans une misérable pension du quartier latin Connu sous le nom de « La Maison Vauquer » Ce pauvre jeune homme y sentait les atteintes de cette ardente misère Espèce de creuset d'où les grands talents doivent sortir purs et incorruptibles Comme des diamants qui peuvent être soumis à tous les chocs sans se briser Au feu violent de leur passion déchaînée Ils acquièrent la probité la plus inaltérable Et contractent l'habitude des luttes qui attendent le génie Par le travail constant dans lequel ils encerclaient leurs appétits trompés Horace était un jeune homme droit Incapable de tergiverser dans les questions d'honneur Allant sans phrase au fait Prêt pour ses amis à mettre en gage son manteau Comme à leur donner son temps et ses veilles Horace était enfin un de ses amis qui ne s'inquiètent pas De ce qu'ils reçoivent en échange de ce qu'ils donnent Certains de recevoir à leur tour plus qu'ils ne donneront La plupart de ses amis avaient pour lui ce respect intérieur Qu'inspire une vertu sans emphase Et plusieurs d'entre eux redoutaient sa censure Mais ses qualités, Horace les déployait sans pédantisme Ni puritain ni sermeneur Il jurait de bonnes grâces en donnant un conseil Et faisait volontiers un tronçon de Chierli Quand l'occasion s'en présentait Bon compagnon, pas plus prude que ne l'est un cuirassier Rond et franc, non pas comme un marin Car le marin d'aujourd'hui est un rusé diplomate Mais comme un brave jeune homme qui n'a rien à déguiser dans sa vie Il marchait la tête haute et la pensée rieuse Enfin, pour tout exprimer par un mot Horace était le pilade de plus d'un or reste Les créanciers étant pris aujourd'hui Comme la figure la plus réelle des furies antiques Il portait sa misère avec cette gaieté Qui, peut-être, est un des plus grands éléments du courage Et comme tous ceux qui n'ont rien Il contractait peu de dette Sobre comme un chameau, alerte comme un cerf Il était ferme dans ses idées et dans sa conduite La vie heureuse de Bianchon commença du jour Où l'illustre chirurgien a acquis la preuve Des qualités et des défauts Qui, les uns aussi bien que les autres Rendent doublement précieux à ses amis Le docteur Horace Bianchon Quand un chef de clinique prend dans son giron Un jeune homme Ce jeune homme a, comme on dit Le pied à l'étrier Desplein ne manquait pas d'emmener Bianchon Pour se faire assister par lui Dans les maisons opulentes Ou presque toujours Quelques gratifications tombaient Dans l'escarcelle de l'interne Et où se révélaient insensiblement Au provincial Les mystères de la vie parisienne Il le gardait dans son cabinet Lors de ses consultations Et l'y employait Parfois, il l'envoyait accompagner Un riche malade au zoo Enfin, il lui préparait Une clientèle Il résulte de ceci qu'au bout d'un certain temps Le tyran de la chirurgie est un séide Ces deux hommes L'un au fait des honneurs et de sa science Jouissant d'une immense fortune Et d'une immense gloire L'autre, modeste oméga N'ayant ni fortune ni gloire Devinrent intimes Le grand despleins Disait tout à son interne L'interne savait si telle femme S'était assise sur une chaise auprès du maître Ou sur le fameux canapé Qui se trouvait dans le cabinet Et sur lequel despleins dormaient Bianchon connaissait les mystères De ce tempérament de lion et de taureau Qui finit par élargir Amplifier outre mesure Le buste du grand homme Et causa sa mort Par le développement du cœur Il étudia les bizarreries de cette vie Si occupée Les projets de cette avarice Si sordide Les espérances de l'homme politique Cachées dans le savant Il put prévoir les déceptions Qui attendaient le seul sentiment enfoui Dans ce cœur Moins de bronze que bronzé Un jour Bianchon dit à Despleins Qu'un pauvre porteur d'eau Du quartier Saint-Jacques Avait une horrible maladie Causée par les fatigues Et la misère Ce pauvre Auvergnat N'avait mangé que des pommes de terre Dans le grand hiver de 1821 Despleins Laissa tous ses malades Au risque de crever son cheval Il vola Suivi de Bianchon Chez le pauvre homme Et le fit transporter lui-même Dans la maison de santé Établi par le célèbre Dubois Dans le Faubourg Saint-Denis Il alla soigner cet homme Auquel il donna Quand il lui rétablit La somme nécessaire Pour acheter un cheval Et un tonneau Cet Auvergnat Se distingua Par un trait original Un de ses amis Tombe malade Il l'emmène promptement Chez Despleins En disant à son bienfaiteur Je n'aurais pas souffert Qu'il alla chez un autre Tout bourru qu'il était Despleins Serra la main Du porteur d'eau Et lui dit Amène-les-moi tous Et il fit entrer L'enfant du Cantal A l'hôtel Dieu Où il eut de lui Le plus grand soin Bianchon Avait déjà plusieurs fois Remarqué chez son chef Une prédilection Pour les Auvergnats Et surtout Pour les porteurs d'eau Mais Comme Despleins Mettait une sorte D'orgueil A ses traitements De l'hôtel Dieu L'élève n'y voyait Rien de trop étrange Un jour En traversant La place Saint-Sulpice Bianchon Aperçut son maître Entrant dans l'église Vers neuf heures du matin Despleins 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 Qui ne faisaient jamais Alors un passant Son cabriolet Était à pied Et se coulait Par la porte De la rue du Petit Lion Comme s'il fût entré Dans une maison suspecte Naturellement pris de curiosité L'interne qui connaissait Les opinions de son maître Et qui était cabaniste En diable Par un Y Grec Grec Ce qui semble D'enrabler Une supériorité De diablerie Bianchon se glissa Dans Saint-Sulpice Et ne fut pas Médiocrement étonné De voir le grand despleins Cet athée Sans pitié Pour les anges Qui n'offre point Prise aux bistouri Et ne peuvent avoir Ni fistule Ni gastrite Enfin Cet intrépide dériseur Humblement agenouillé Et où ? À la chapelle De la Vierge Devant laquelle Il écouta une messe Donna pour les frais Du culte Donna pour les pauvres En restant sérieux Comme s'il se fût agi D'une opération Il ne venait certes Pas éclaircir Des questions relatives À l'accouchement De la Vierge Disait Bianchon Dont l'étonnement Fut sans borne Si je l'avais vu Tenant à la fête Dieu un des cordons Du dé Il n'y aurait eu Qu'à rire Mais à cette heure Seul Sans témoin Il y a certes De quoi faire penser Bianchon ne voulut pas Avoir l'air d'espionner Le premier chirurgien De l'hôtel Dieu Il s'en alla Par hasard Desplein L'invita Ce jour-là Même A dîner avec lui Hors de chez lui Chez un restaurateur Entre la poire Et le fromage Bianchon arriva Par d'habiles préparations A parler de la messe En la qualifiant De momerie Et de farce Une farce Dit Desplein Qui a coûté Plus de cent A la chrétienté Que toutes les batailles De Napoléon Et que toutes Les sangsues De broussées La messe Est une invention Papale Qui ne remonte Pas plus haut Que le sixième siècle Et que l'on a basée Sur hoc est corpus Combien de torrents de sang N'a-t-il pas fallu verser Pour établir La fête d'yeux Par l'institution De laquelle La cour de Rome A voulu constater Sa victoire Dans l'affaire De la présence réelle Schisme Qui pendant trois siècles A troublé l'église Les guerres du comte De Toulouse Et les albigeois Sont la queue De cette affaire Les vaudois Et les albigeois Se refusaient A reconnaître Cette innovation Enfin Desplein Prit plaisir A se livrer A toute sa verve D'athée Et ce fut Un flux De plaisanteries Voltériennes Ou pour être Plus exact Une détestable Contrefaçon Du citateur Où est Se dit Bianchon En lui-même Où est mon dévot De ce matin ? Il garda le silence Il douta D'avoir vu Son chef A Saint-Sulpice Desplein N'eut pas pris La peine De mentir A Bianchon Ils se connaissaient Trop bien Tous deux Ils avaient déjà Sur des points Tout aussi graves Échanger des pensées Discuter des systèmes Des naturarerum En les sondant Ou les disséquant Avec les couteaux Et le scalpel De l'incrédulité Trois mois Se passèrent Bianchon Ne donna point De suite À ce fait Quoi qu'il restât Gravé Dans sa mémoire Dans cette année Un jour L'un des médecins De l'hôtel-Dieu Prit Desplein Par le bras Devant Bianchon Comme pour l'interroger Qu'alliez-vous donc faire À Saint-Sulpice Mon cher maître Lui dit-il Y voir un prêtre Qui a une carie Au genou Et que madame La duchesse d'Angoulême M'a fait l'honneur De me recommander Dit Desplein Le médecin se paya De cette défaite Mais non Bianchon Ah ! Il va voir Des genoux malades Dans l'église Il allait entendre Sa messe Se dit l'interne Bianchon se promit De guetter Desplein Il se rappela Le jour L'heure Auquel il l'avait surpris Entrant à Saint-Sulpice Et se promit D'y venir L'année suivante Au même jour Et à la même heure Afin de savoir S'il les surprendrait encore En ce cas La périodicité De sa dévotion Autoriserait Une investigation scientifique Car il ne devait pas Se rencontrer Chez un tel homme Une contradiction directe Entre la pensée Et l'action L'année suivante Au jour Et à l'heure Dit Bianchon Qui déjà N'était plus L'interne de Desplein Vit le cabriolet Du chirurgien S'arrêtant Au coin De la rue De Tournon Et de celle Du petit lion D'où son ami S'en alla jésuitiquement Le long des murs À Saint-Sulpice Où il entendit encore Sa messe À l'hôtel de la Vierge C'était bien Desplein Le chirurgien en chef L'athée in petto Le dévot par hasard L'intrigue s'embrouillait La persistance De cet illustre Savant Compliquait tout Quand Desplein Fut sorti Bianchon S'approcha Du sacristain Qui vint Desservir la chapelle Et lui demanda Si ce monsieur Était un habitué Voici vingt ans Que je suis ici Dit le sacristain Et depuis ce temps M. Desplein Vient quatre fois par an Entendre cette messe Il l'a fondée Une fondation Faites par lui Dit Bianchon En s'éloignant Ceci vaut le mystère De l'immaculée conception Une chose qui À elle seule Doit rendre Un médecin incrédule Il se passa Quelque temps Sans que le docteur Bianchon Quoique Ami de Desplein Fût en position De lui parler De cette particularité De sa vie S'il se rencontrait En consultation Ou dans le monde Il était difficile De trouver ce moment De confiance Et de solitude Où l'on demeure Les pieds sur les chenets La tête appuyée Sur le dos D'un fauteuil Et pendant lequel Deux hommes Se disent leurs secrets Enfin À sept ans De distance Après la révolution De 1830 Quand le peuple Se ruait Sur l'archevêché Quand les inspirations Républicaines Le poussaient À détruire Les croix dorées Qui poindaient Comme des éclairs Dans l'immensité De cet océan De maison Quand l'incrédulité Côte à côte Avec l'émeute Se carrait Dans les rues Bianchon surprit Déplein Entrant encore Dans Saint-Sulpice Le docteur L'y suivit Se mit près de lui Sans que son ami Lui fit le moindre signe Ou témoigna La moindre surprise Tous deux Entendirent La messe De fondation Me direz-vous Mon cher Dit Bianchon À déplein Quand ils sortirent De l'église La raison De votre capucinade Je vous ai déjà surpris Trois fois Allant à la messe Vous Vous me ferez raison De ce mystère Et m'expliquerez Ce désaccord flagrant Entre vos opinions Et votre conduite Vous ne croyez pas En Dieu Et vous allez à la messe Mon cher maître Vous êtes tenu De me répondre Je ressemble A beaucoup de dévots À des hommes Profondément religieux En apparence Mais tout aussi Athée Que nous pouvons l'être Vous et moi Et ce fut Un torrent d'épigrammes Sur quelques personnages Politiques Dont le plus connu Nous offre en ce siècle Une nouvelle édition Du Tartuffe de Molière Je ne vous demande pas Tout cela Dit Bianchon Je veux savoir La raison De ce que vous venez De faire ici Pourquoi vous avez Fondé cette messe Ma foi Mon cher ami Dit déplein Je suis sur le bord De ma tombe Je puis bien vous parler Des commencements De ma vie En ce moment Bianchon et le grand homme Se trouvaient dans la rue Des quatre vents Une des plus horribles Rues de Paris Déplein Montra le sixième étage D'une de ces maisons Qui ressemblent A un obélisque Dont la porte Batarde donne Sur une allée Au bout de laquelle Est un tortueux escalier Éclairé par des jours Justement nommés Des jours de souffrance C'était une maison Verdâtre Au rez-de-chaussée De laquelle habitait Un marchand de meubles Et qui paraissait Loger à chacun De ces étages Une différente misère En levant le bras Par un mouvement Plein d'énergie Déplein dit à Bianchon J'ai demeuré Là-haut Deux ans Je le sais D'Arthèse y a demeuré J'y suis venu Presque tous les jours Pendant ma première jeunesse Nous l'appelions alors Le bocal aux grands hommes Après La messe que je viens d'entendre Est liée à des événements Qui se sont accomplis Alors que j'habitais La mansarde Où vous me dites Qu'a demeuré d'Arthèse Celle à la fenêtre De laquelle flotte Une corde chargée De linge Au-dessus D'un pot de fleurs J'ai eu De si rudes Commencements Mon cher Bianchon Que je puis disputer À qui que ce soit La palme Des souffrances parisiennes J'ai tout supporté Faim Soif Manque d'argent Manque d'habits De chaussures Et de linge Tout ce que la misère A de plus dur J'ai soufflé Sur mes doigts engourdis Dans ce bocal Aux grands hommes Que je voudrais Aller revoir Avec vous J'ai travaillé Pendant un hiver En voyant fumer Ma tête Et distinguant L'air De ma transpiration Comme nous voyons Celle des chevaux Par un jour de gelée Je ne sais Où l'on prend Son point d'appui Pour résister À cette vie J'étais seul Sans secours Sans un sou Ni pour acheter Des livres Ni pour payer Les frais De mon éducation Médicale Sans un ami Mon caractère Irascible Ombrageux Inquiet Me desservait Personne ne voulait voir Dans mes irritations Le malaise Et le travail D'un homme Qui Du fond De l'état social Où il est S'agitent pour arriver À la surface Mais j'avais Je puis vous le dire À vous Devant qui Je n'ai pas besoin De me draper J'avais ce lit De bons sentiments Et de sensibilité Vive Qui sera toujours L'apanage Des hommes Assez fort Pour grimper Sur un sommet Quelconque Après avoir Piétiné Longtemps Dans les marécages De la misère Je ne pouvais Rien tirer De ma famille Ni de mon pays Au-delà De l'insuffisante pension Qu'on me faisait Enfin À cette époque Je mangeais le matin Un petit pain Que le boulanger De la rue Du petit lion Me vendait moins cher Parce qu'il était De la veille Ou de l'avant-veille Et je l'émiettais Dans du lait Mon repas du matin Ne me coûtait Ainsi que deux sous Je ne dînais Que tous les deux jours Dans une pension Où le dîner Coutait seize sous Je ne dépensais Ainsi que neuf sous Par jour Vous connaissez Aussi bien Que moi Quels soins Je pouvais avoir De mes habits Et de ma chaussure Je ne sais pas Si plus tard Nous éprouvons Autant de chagrin Par la trahison D'un confrère Que nous en avons éprouvé Vous comme moi En apercevant La rieuse grimace D'un soulier Qui se décou En entendant Craquer L'entournure D'une redingote Je ne buvais Que de l'eau J'avais le plus grand Respect Pour les cafés Zopi M'apparaissait Comme une terre Promise Où les lucullus Du pays latin Avaient seul droit De présence Pourrais-je jamais Me disais-je parfois Y prendre une tasse De café à la crème Y jouer une partie De dominos Enfin Je reportais Dans mes travaux La rage Que m'inspirait La misère Je tâchais D'accaparer Des connaissances Positives Afin d'avoir Une immense Valeur personnelle Pour mériter La place À laquelle J'arriverais Le jour Je serais Sorti De mon néant Je consommais Plus d'huile Que de pain La lumière Qui m'éclairait Pendant ces nuits Obstinées Me coûtait Plus cher Que ma nourriture Ce duel A été long Opiniâtre Sans consolation Je ne réveillais Aucune sympathie Autour de moi Pour avoir Des amis Ne faut-il pas Se lier Avec des jeunes gens Posséder Quelques sous Afin d'aller Gobloter Avec eux Se rendre ensemble Partout Où vont Des étudiants Je n'avais rien Et personne À Paris Ne se figure Que rien Et rien Quand il s'agissait De découvrir Mes misères J'éprouvais Au gosier Cette contraction Nerveuse Qui fait croire À nos malades Qu'il leur remonte Une boule De l'œsophage Dans le larynx J'ai plus tard Rencontré De ces gens Nés riches Qui N'ayant jamais Manqué de rien Ne connaissent pas Le problème De cette règle De trois Un jeune homme Est au crime Comme une pièce De cent sous Est à X Ces imbéciles Dorés me disent Pourquoi donc Faisiez-vous Des dettes Pourquoi donc Contractiez-vous Des obligations Onéreuses Ils me font L'effet De cette princesse Qui, sachant Que le peuple Crevait de faim Disait Pourquoi n'achète-t-il Pas de la brioche Je voudrais bien Voir l'un De ces riches Qui se plaint Que je lui Prends trop cher Quand il faut l'opérer Seul dans Paris Sans sous Ni maille Sans un ami Sans crédit Et forcé de travailler De ses cinq doigts Pour vivre Que ferait-il Où irait-il Apaiser sa faim Bianchon Si vous m'avez vu Quelquefois Amère et dure Je superposais alors Mes premières douleurs Sur l'insensibilité Sur l'égoïsme Desquelles J'ai eu des milliers De preuves Dans les hautes sphères Ou bien Je pensais aux obstacles Que la haine L'envie La jalousie La calomnie Ont élevé Entre le succès Et moi À Paris Quand certaines gens Vous voient Prêts à mettre Le pied à l'étrier Les uns vous tirent Par le pan De votre habit Les autres lâchent La boucle De la sous-ventrière Pour que vous Vous cassiez la tête En tombant Celui-ci Vous défère Le cheval Celui-là Vous vole Le fouet Le moins traître Est celui Que vous voyez venir Pour vous tirer Un coup de pistolet À bout portant Vous avez assez de talent Mon cher enfant Pour connaître bientôt La bataille horrible Incessante Que la médiocrité Livre à l'homme supérieur Si vous perdez Vingt-cinq louis Un soir Le lendemain Vous serez accusé D'être un joueur Et vos meilleurs amis Diront que vous avez perdu La veille Vingt-cinq mille francs Ayez mal à la tête Vous passerez Pour un fou Ayez une vivacité Vous serez insociable Si, pour résister À ce bataillon De pygmées Vous rassemblez en vous Des forces supérieures Vos meilleurs amis S'écrireont Que vous voulez Tout dévorer Que vous avez La prétention De dominer De tyranniser Enfin Vos qualités Deviendront des défauts Vos défauts Deviendront des vices Et vos vertus Seront des crimes Si vous avez Sauvé quelqu'un Vous l'aurez tué Si votre malade Reparaît Il sera constant Que vous aurez assuré Le présent Au dépens de l'avenir S'il n'est pas mort Il mourra Bronchez Vous serez tombé Inventez quoi que ce soit Réclamez vos droits Vous serez un homme Difficultueux Un homme fin Qui ne veut pas laisser Arriver les jeunes gens Ainsi Mon cher Si je ne crois pas en Dieu Je crois encore moins À l'homme Ne connaissez-vous pas en moi Un déplein Entièrement différent Du déplein De qui chacun Médit Mais ne fouillons pas Dans ce tas de boue Donc j'habitais Cette maison J'étais à travailler Pour pouvoir passer Mon premier examen Et je n'avais pas Un liard Vous savez J'étais arrivé À l'une de ces dernières Extrémités Où l'on se dit Je m'engagerais J'avais un espoir J'attendais de mon pays Une malle pleine de linge Un présent De ces vieilles tantes Qui, ne connaissant rien De Paris Pense à vos chemises En s'imaginant Qu'avec trente francs par mois Leur neveu mange des hortelans La malle arriva Pendant que j'étais à l'école Elle avait coûté Quarante francs de port Le portier Un cordonnier allemand Logé dans une soupante Les avait payés Et gardait la malle Je me suis promené Dans la rue Des fossés Saint-Germain Des prés Et dans la rue De l'école de médecine Sans pouvoir inventer Un stratagème Qui me livra ma malle Sans être obligé De donner les quarante francs Que j'aurais naturellement payés Après avoir vendu le linge Ma stupidité Me fit deviner Que je n'avais pas D'autre vocation Que la chirurgie Mon cher Les âmes délicates Dont la force s'exerce Dans une sphère élevée Manque de cet esprit D'intrigue Fertile en ressources En combinaison Leur génie À elles C'est le hasard Elles ne cherchent pas Elles rencontrent Enfin Je revins à la nuit Au moment Où rentrait mon voisin Un porteur d'eau Nommé Bourgeat Un homme de Saint-Flour Nous nous connaissions Comme se connaissent Deux locataires Qui ont chacun Leur chambre Sur le même carré Qui s'entendent Dormant Toussant S'habillant Et qui finissent Par s'habituer L'un à l'autre Mon voisin m'apprit Que le propriétaire Auquel je devais Trois termes M'avait mis à la porte Il me faudrait Déguerpir le lendemain Lui-même était chassé À cause de sa profession Je passais la nuit La plus douloureuse De ma vie Où prendre un commissionnaire Pour emporter Mon pauvre ménage Mes livres Comment payer Le commissionnaire Et le portier Où aller Ces questions insolubles Je les répétais Dans les larmes Comme les fous Redisent leur refrain Je dormis La misère appourait L'un divin sommeil Plein de beaux rêves Le lendemain matin Au moment où je mangeais Mon écuelet De pain émietté Dans mon lait Bourgeat entre Et me dit En mauvais français Monsieur l'étudiant Je suis un pauvre homme Enfant trouvé De l'hôpital De chenflour Champère ni mère Et qui ne suis pas A chez riche Pour me marier Vous n'êtes pas Non plus fertile en parents Ni garni De chequichoconte Écoutez J'ai en bas Une charrette à bras Que j'ai louée A deux chouleurs Toutes nos affaires Peuvent y tenir Si vous voulez Nous chercherons A nous loger De compagnie Puisque nous sommes Chassés d'ici Je n'ai pas Après tout Le paradis terrestre Je le sais bien Lui dis-je Mon brave bourgeat Mais je suis bien Embarrassé J'ai en bas Une malle Qui contient Pour cent écus De linge Avec lequel Je pourrais payer Le propriétaire Et ce que je dois Au portier Et je n'ai pas Cent sous Bah J'ai quelques monnerons Me répondit joyeusement Bourgeat En me montrant Une vieille bourse En cuir Crasseux Gardez votre linge Bourgeat paya Mes trois termes Le sien Et soldat Le portier Puis Il mit nos meubles Mon linge Dans sa charrette Et la traîna par les rues En s'arrêtant Devant chaque maison Où pendait un écriteau Moi Je montais Je montais pour aller voir Si le local à louer Pouvait nous convenir À midi Nous erions encore Dans le quartier latin Sans y avoir rien trouvé Le prix était Un grand obstacle Bourgeat me proposa De déjeuner Chez un marchand de vin À la porte Duquel Nous laissâmes La charrette Vers le soir Je découvris Dans la cour de Rohan Passage du commerce En haut d'une maison Sous les toits Deux chambres séparées Par l'escalier Nous eûmes chacun Pour soixante francs De loyer par an Nous voilà casés Moi et mon humble ami Nous dînâmes ensemble Bourgeat Qui gagnait Environ cinquante sous Par jour Possédait environ Cent écus Il allait bientôt Pouvoir réaliser Son ambition En achetant Un tonneau Et un cheval En apprenant Ma situation Car il me tira Mes secrets Avec une profondeur Matoise Et une bonhomie Dont le souvenir Me remue encore Aujourd'hui le cœur Il renonça Pour quelque temps À l'ambition De toute sa vie Bourgeat Était marchant À la voie Depuis Vingt-deux ans Il sacrifia Ses cent écus À mon avenir Ici Desplein Serra Violemment Le bras De Bianchon Il me donna L'argent nécessaire À mes examens Cet homme Mon ami Comprit Que j'avais Une mission Que les besoins De mon intelligence Passaient Avant les siens Il s'occupa De moi Il m'appelait Son petit Il me prêta L'argent nécessaire À mes achats De livres Il venait Quelquefois Tout doucement Me voir Travaillant Enfin Il prit Des précautions Maternelles Pour que je Substituasse À la nourriture Insuffisante Et mauvaise À laquelle J'étais condamné Une nourriture Saine Et abondante Bourgeat Homme D'environ Quarante ans Avait une figure Bourgeoise Du Moyen Âge Un front Bombé Une tête Qu'un peintre Aurait pu faire Poser Comme modèle Pour un licurgue Le pauvre homme Se sentait le cœur Gros d'affection Aplacé Il n'avait jamais Été aimé Que par un caniche Mort depuis Peu de temps Et dont il me parlait Toujours En me demandant Si je croyais Que l'église Consentirait À dire des messes Pour le repos De son âme Son chien était Disait-il Un vrai chrétien Qui durant douze années L'avait accompagné À l'église Sans avoir Jamais aboyé Écoutant les orgues Sans ouvrir la gueule Et restant accroupi Près de lui D'un air Qui lui faisait croire Qu'il priait avec lui Cet homme Reporta sur moi Toutes ses affections Il m'accepta Comme un être Seul Et souffrant Il devint pour moi La mère la plus attentive Le bienfaiteur Le plus délicat Enfin L'idéal De cette vertu Qui se complait Dans son œuvre Quand je le rencontrais Dans la rue Il me jetait Un regard d'intelligence Plein D'une inconcevable noblesse Il affectait alors De marcher Comme s'il ne portait rien Il paraissait heureux De me voir en bonne santé Bien vêtu Ce fut enfin Le dévouement Du peuple L'amour de la grisette Reporté Dans une sphère élevée Bourgeat Faisait mes commissions Il m'éveillait La nuit Aux heures dites Il nettoyait Ma lampe Frottait notre palier Aussi bon domestique Que bon père Et propre Comme une fille anglaise Il faisait le ménage Comme Philopo Emène Il sciait Notre bois Et communiquait A toutes ses actions La simplicité Du faire En y gardant Sa dignité Car il semblait Comprendre Que le but Ennoblissait tout Quand je quittai Ce brave homme Pour entrer A l'hôtel Dieu Comme interne Il éprouva Je ne sais Quelle douleur Morne En songeant Qu'il ne pourrait Plus vivre avec moi Mais il se consola Par la perspective D'amasser L'argent nécessaire Aux dépenses De ma thèse Et il me fit promettre De le venir voir Les jours de sortie Bourgeat était fier de moi Il m'aimait Pour moi Et pour lui Si vous recherchiez Ma thèse Vous verriez Qu'elle lui a été dédiée Dans la dernière année De mon internat J'avais gagné Assez d'argent Pour rendre Tout ce que je devais A ce digne Auvergnat En lui achetant Un cheval Et un tonneau Il fut outré De colère De savoir Que je me privais De mon argent Et néanmoins Il était enchanté De voir ses souhaits Réalisés Il riait Et me grondait Il regardait Son tonneau Son cheval Et s'essuyait Une larme En me disant C'est mal Ah ! Le beau tonneau Vous avez eu tort Le cheval est fort Comme un Auvergnat Je n'ai rien vu De plus touchant Que cette scène Bourgeat Voulut absolument M'acheter Cette trousse Garnie en argent Que vous avez vue Dans mon cabinet Et qui en est pour moi La chose la plus précieuse Quoique enivré Par mes premiers succès Il ne lui ait jamais échappé La moindre parole Le moindre geste Qui voulut se dire C'est à moi Qu'ai dû cet homme Et cependant Sans lui La misère M'aurait tué Le pauvre homme S'était exterminé Pour moi Il n'avait mangé Que du pain Frotté d'ail Afin que juste du café Pour suffire À mes veilles Il tomba malade J'ai passé Comme vous l'imaginez Les nuits À son chevet Je l'ai tiré d'affaire La première fois Mais il eut une rechute Deux ans après Et malgré les soins Les plus assidus Malgré les plus grands efforts De la science Il dut succomber Jamais Roi ne fut soigné Comme il le fut Oui Bienchon J'ai tenté Pour arracher Cette vie à la mort Des choses inouïes Je voulais le faire vivre Assez Pour le rendre témoin De son ouvrage Pour lui réaliser Tous ses voeux Pour satisfaire La seule reconnaissance Qui m'est emplie Le cœur Pour éteindre Un foyer Qui me brûle Encore aujourd'hui Bourgeat Repris après une pause Des plain Visiblement ému Mon second père Est mort dans mes bras Me laissant Tout ce qu'il possédait Par un testament Qu'il avait fait Chez un écrivain public Et daté De l'année Où nous étions venus Nos loger Dans la cour de Rohan Cet homme Cet homme Avait la foi Du charbonnier Il aimait La sainte vierge Comme il eût aimé Sa femme Catholique Ardent Il ne m'avait Jamais dit Un mot Sur mon irreligion Quand il fut En danger Il me pria De ne rien ménager Pour qu'il eût Les secours De l'église Je fis dire Tous les jours La messe pour lui Souvent Pendant la nuit Il me témoignait Des craintes Sur son avenir Il craignait De ne pas avoir Vécu assez saintement Le pauvre homme Il a travaillé Du matin au soir À qui donc Appartiendrait le paradis S'il y a un paradis Il a été administré Comme un saint Qu'il était Et sa mort Fut digne De sa vie Son convoi Ne fut suivi Que par moi Quand j'eus mis En terre Mon unique bienfaiteur Je cherchais Comment m'acquitter Envers lui Je m'aperçus Qu'il n'avait Ni famille Ni amis Ni femme Ni enfant Mais il croyait Il avait une conviction Religieuse Avais-je le droit De la discuter Il m'avait timidement Parlé Des messes dites Pour le repos Des morts Il ne voulait pas M'imposer ce devoir En pensant Que ce serait Faire payer Ses services Aussitôt que j'ai pu Établir une fondation J'ai donné A saint-sulpice La somme nécessaire Pour y faire dire Quatre messes par an Comme la seule chose Que je puisse offrir A bourgeat Et la satisfaction De ses pieux désirs Le jour où se dit Cette messe Au commencement De chaque saison J'y vais en son nom Et récite pour lui Les prières voulues Je dis avec la bonne foi Du douteur Mon Dieu S'il est une sphère Où tu mettes Après leur mort Ceux qui ont été parfaits Pense au bon bourgeat Et s'il y a quelque chose À souffrir pour lui Donne-moi ces souffrances Afin de le faire entrer Plus vite Dans ce que l'on appelle Le paradis Voilà mon cher Tout ce qu'un homme Qui a mes opinions Peut se permettre Dieu doit être Un bon diable Il ne saurait M'en vouloir Je vous le jure Je donnerai ma fortune Pour que la croyance De bourgeat Pût m'entrer Dans la cervelle Bianchon qui soigna Des pleins Dans sa dernière maladie N'ose pas affirmer Aujourd'hui Que l'illustre chirurgien Soit mort athée Des croyants N'aimeront-ils pas A penser Que l'humble Auvergnat Sera venu Lui ouvrir La porte du ciel Comme il lui ouvrit Jadis la porte Du temple terrestre Au fronton duquel Se lie Aux grands hommes La patrie reconnaissante Paris Janvier 1836 Fin de la messe de l'athée Fin de la septième section Fin de la messe de l'athée 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 C'est parti !